Bonjour chers interneurs de GFM.CN, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour l'imam M. Sarr. M. Sarr, est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur le centre de la journée que vous pourrez autoriser ? Bonjour, merci de nous avoir reçus sur le présent. Bonjour. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes venus pour accompagner notre marabout, Sérim Mambake Moussoube, qui est le fils de Sérim Moussoube et qui est le petit-fils de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui, en fait, nous a donné l'occasion aujourd'hui de nous réunir et de prier pour lui et pour l'ensemble des musulmans qui sont sous terre et sur terre. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus demander à l'ensemble du peuple sénégalais, surtout les musulmans et surtout la communauté Mourine et bien sûr l'ensemble de nos compatriotes, de venir très nombreux le 2 mai, samedi 2 mai, sur l'esplanade des cimetières des abattoirs de Soumedine pour passer toute une journée de prière, pour essayer autant que possible de faire de telle sorte que Dieu le Tout-Puissant puisse agréer nos prières en faveur de Sérim Mouhamadou Dié Mbake, qui est un disciple de Cheikh Hamadou Bambar, mais qui est aussi son neveu et qui a vécu avec lui. Il fait partie des compagnons de Cheikh Hamadou Bambar qui l'ont accompagné en Mauritanie pendant 4 ans. Donc, c'est un homme de Dieu qui est là, à Dakar, qui a été inhumé au Sintia Abattoir d'ailleurs de Soumedine et finalement nous sommes venus lui rendre hommage et prier pour lui et pour l'ensemble des musulmans qui sont sous terre, à Soubidjoun comme ailleurs. C'est pourquoi, c'est justement l'objet de cette journée de prière et de recueillement, mais de souvenirs aussi. Que sera donc le programme ? Le programme, comme tous les programmes des hommes de Dieu, ça commence par le Coran, la récitation du Coran. Cette récitation a déjà débuté depuis. Nous en sommes peut-être actuellement à 300 kamines et que nous pensons d'ici à la fin de la journée, nous en serons beaucoup plus. Alors, nous invitons tout le monde à cela. Ensuite, il y a la déclamation des Qasaïdes de Serintouba qui renferme toute la baraka que nous souhaitons et nous aurons aussi le zikr à tous les niveaux. Et tout ça fait partie de la dévotion pour cette journée. Et c'est une journée donc de prière, de dévotion, de souvenirs, mais aussi une prière de retrouvail de l'ensemble de la communauté moudite et surtout de la famille de Serintouba qui est quand même quelqu'un qui a une particularité de compter dans toutes les grandes familles moudites du Sénégal un petit-fils ou un fils. Donc, quelle est l'affaire que vous lancez en direction des talibés, des musulmans en général et des autorités ? Voilà, donc, en ce qui concerne les talibés, dont je fais partie, je les dis tout simplement que cette journée est la nôtre et que cette journée devrait être en fait une journée des talibés et non des noms de nos illustres marabouts. Et maintenant, ils se sont mis à notre place et ont fait tout ce qu'il y a à faire. Donc, nous demandons aux talibés, ce jour-là, d'être les premiers à être là-bas et de quitter les derniers et de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour la réussite de cette journée. Donc, cette journée est la nôtre pour les talibés. Ensuite, nous avons ceux avec qui nous partageons cette journée, c'est les Lébou de Dakar. C'est la collectivité Lébou aussi qui fait partie de ces prières. Parce qu'en fait, vous n'ignorez pas que ces cimetières-là renferment énormément de personnalités religieuses de très haute renommée qui sont dans ces cimetières. Donc, nous appelons toute la collectivité Lébou au niveau de Dakar comme au niveau du Cap-Bert. Et en premier, nous citons le grand Sérim Aboulaye Maktardiop, chef de la collectivité, le sub-sufférié de la collectivité Lébou. Lui, il nous a toujours accompagnés dans cela. Ensuite, nous appelons l'ensemble de nos compatriotes qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à commercer avec nous et ont eu à partager les bombes de mon moment avec nous. Nous le demandons, nous le disons que cette journée est notre journée à nous et nous voulons que tous ceux qui ont eu à nous approcher et à lutter avec nous de l'amitié, qu'on puisse les retrouver ce jour-là, pour qu'on puisse partager le gain qu'on aura là-bas en termes de prières exaucées. Donc, nous appelons tout le monde à venir. Et enfin aussi, nous appelons l'ensemble des autorités de ce pays et à la tête du pays, nous avons son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, et l'ensemble de son gouvernement, bien sûr, et l'ensemble des autorités, aussi bien les autorités de l'État que les autorités décentralisées. Nous le demandons, le maire de Médine, et l'ensemble des autorités politiques de ce pays. Et surtout, nous appelons aussi Mme la Première Dame, Adia Mariam Faisal, et ses collaborateurs, nous les appelons à venir nous soutenir, parce que tout simplement, nous pensons qu'on veut qu'on puisse partager ce gain qu'on aura à ce jour-là à récolter. Inch'Allah. Nous disons que tout ça, nous le faisons sous l'autorité, et sous l'aide et le soutien de notre père, de notre père, Elimandou, qui est ici présent, qui est à côté de moi, et surtout de son fils, qui est notre frère, le ministre Jusundou, qui est, lui, on ne l'appelle pas, il est déjà là, parce qu'en fait, lui, c'est lui qui a la journée, c'est lui avec qui nous essayons de faire cette journée-là, donc nous le rappelons, nous le rappelons simplement cette journée, mais je sais qu'il ne l'a pas oublié, le ministre Jusundou. Et l'ensemble des Sénégalais, de nos compatriotes sénégalais, musulmans, pour qu'on puisse prier, pour bien sûr, ceux qui sont sous terre et sur terre, mais pour qu'on puisse prier pour ce pays, pour que le pays soit en paix, la paix dans ce pays, et dans tous les pays musulmans, et qu'il y ait, que Dieu garde le Sénégal, et l'ensemble de la Oumat islamique. Je vous remercie. Donc, merci. Nous vous rappelons que, nous recevons le conseil du coup, Imam Boussouf Saar, il était accompagné de Serine Mbake, et nous, Serine Boussouf Mbake. C'était pour parler de la journée, des restants du Coran, qui aura lieu de samedi, demain, 2015, à l'isplendat des abattoirs de la Medina, à l'année 15. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501